La flûte soprano Il y en a de toutes les tailles que j'utilise dans mon métier de flûtiste en fonction de la musique que je joue. Donc je vais l'utiliser pour jouer plus tendre ou de la musique plus joyeuse, pour imiter les oiseaux, pour de la musique plus sérieuse, de la musique peut-être plus actuelle ou de la musique encore plus ancienne. Voilà, c'est vraiment le choix de tous mes instruments. Et je vous propose de les découvrir un petit peu ensemble. Alors celle-là, elle s'appelle la flûte à bec soprano. Donc la flûte à bec, c'est très simple. C'est un instrument, c'est un tuyau avec des trous. Et vous avez certainement déjà soufflé dans une flûte. Vous avez peut-être des bons souvenirs, j'espère pour vous. Et voilà, on souffle ici. En plus de ça, il y a quand même évidemment mes doigts qui rentrent en ligne de compte, qui se servent de ces trous pour boucher. Ça, c'est comme beaucoup d'instruments avant. Et puis une chose qu'on voit un petit peu moins, quand on connaît moins les instruments avant, c'est qu'à l'intérieur, j'ai ce petit muscle qui est la langue et qui sert à faire les articulations. Je vous montre un petit morceau de Van Eyck pour vous montrer. ... ... ... ... ... ... ... Vous avez dû entendre que... ... ... On ne voit rien, mais à l'intérieur, il y a ma langue qui est vraiment très active. ... ... Je peux faire plein de choses à l'intérieur et ça, c'est un outil génial. C'est un peu comme l'archer des violons, ou évidemment les doigts des pianistes ou des clavieristes. Tous les musiciens se servent de tout leur corps, en fait, pour s'exprimer avec leur instrument. Donc voilà, ça, c'est une flûte qui est assez simple, d'aspect extérieur. Et c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas toujours à ce qui se passe à l'intérieur de la flûte. C'est-à-dire que le tuyau, il n'est pas tout droit, comme un tuyau normal. Mais en fait, souvent, il part un peu en se rétrécissant entre la tête de la flûte, puisque ça s'appelle la tête, et le pied de la flûte, puisque sur d'autres flûtes, par exemple, on a un petit pied qui est amovible. Hop, ça se démonte. Voilà. Évidemment, la tête se démonte aussi. Ça, c'est une autre petite flûte soprano, mais elle est de type plus baroque. Vous voyez qu'il y a des jolies décorations, comme sur un pied de chaise, comme sur un meuble de l'époque. Et donc ça, ça s'appelle une six-flute. C'est une flûte soprano peut-être un tout petit peu plus légère. Je vous montre un petit exemple. Encore un morceau du même compositeur que le morceau précédent, Van Eyck, un compositeur hollandais, qui s'appelle le rossignol anglais, donc qui imite beaucoup les oiseaux. Je peux vous montrer une flûte encore plus petite, qui est ma flûte avec soprano, pour laquelle Vivaldi a écrit beaucoup de concerto. On connaît peut-être un concerto avec un mouvement lent sublime. C'est bon. 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 comme instrument parce qu'on en est beaucoup avec le souffle du flûtiste. Pour nous, le souffle, évidemment, c'est important. On dit quelquefois que la flûte, c'est le reflet de l'état intérieur du flûtiste. C'est-à-dire que si vous êtes calme, si votre souffle est posé, la musique qui va sortir de votre flûte va être à l'image de votre état intérieur. Alors, on va peut-être passer à des flûtes plus grandes. Ça, c'est une flûte qui est beaucoup, beaucoup utilisée en musique baroque. On appelle ça la flûte alto. Les Anglais l'appellent la treble recorder ou la common flute. Alors, la flûte alto, c'est celle pour laquelle il y a le plus grand répertoire qui a été écrit. On a des grands, grands compositeurs qui ont écrit pour notre instrument, qui étaient très amoureux de la flûte avec alto, comme par exemple Jean-Sébastien Bach, que j'ai cité Vivaldi tout à l'heure, Georges Friedrich Händel, qui ont écrit des œuvres magnifiques où ils utilisent la flûte soit comme un instrument de berger, donc pastoral, soit souvent, chez Bach par exemple, comme l'instrument de la mort paisible. C'est jamais triste en fait. C'est toujours une mort qui est paisible et finalement une sorte de délivrance. Il y a une très belle cantate de Bach qui s'appelle l'actus, actus tragicus, où ça commence par un morceau instrumental avec deux flûtes à bec, deux flûtes douces, deux viols de gambe et basse continue, c'est-à-dire l'instrument qui fait l'accompagnement dans les graves. 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 Et je ne termine pas le morceau, mais vous l'écouterez chez vous. La flûte abecalto aussi, c'est une flûte qui peut avoir beaucoup de caractère, beaucoup de pêche. Il y a des concertos encore de Vivaldi, où la flûte est utilisée comme un instrument de réveil, par exemple, la notte. La fin de la notte, c'est un mouvement allegro, comme disent les Italiens, où la flûte se réveille. Et celui qui a rêvé toute la nuit, qui a eu des cauchemars, des rêves, des fantasmes même, fantasmi, dit Vivaldi, se réveille. C'est un instrument que les compositeurs de notre époque aiment beaucoup. Parce que, mais toute la famille des flûtes abecs d'ailleurs, mais beaucoup la flûte alto, parce que c'est un instrument qui est très direct au point de vue des attaques, de la faculté de commencer le son, la faculté aussi, puisqu'on n'a pas de clé sur nos trous, de faire, de varier la hauteur du son, on appelle ça un glissando. ou bien un avec un peu une imitation de la percussion. Aussi, des choses où on peut faire plusieurs sons à la fois. Ça ne va pas être très joli, mais vous allez voir qu'il y a un côté un peu riche. Avec des choses qui donnent une grande richesse pour le son, et qui remplissent la salle. On peut aussi d'ailleurs utiliser, puisqu'on a deux mains, deux instruments à la fois. Alors, c'est le moment de vous montrer ma flûte ténore. La voilà. Et je vous ai promis deux instruments à la fois. Je tiens promesse. ... ... Voilà. Il faut que je vous fasse entendre quand même un peu la flûte ténor. Alors, la flûte ténor, c'est une flûte évidemment plus grave, plus longue. Ça, c'est toujours comme ça en musique. Plus un instrument prend de la place, plus le tuyau est long, plus les sons vont être graves. Vous voyez sur un orgue, les grands tuyaux, c'est ceux qui produisent ces sons qui nous font des vibrations jusque dans les tréfonds de l'estomac. Et les petits tuyaux vont faire tous ces sons qui sont évidemment plus aigus. Ça se voit moins sur les instruments à cordes parce que leurs quatre cordes sont l'une à côté de l'autre. Mais si vous regardez le diamètre de la corde, plus le diamètre est petit et plus le son va être aigu. Donc, quelques exemples de la flûte ténor. La flûte ténor. Donc, le son est plus chaud, peut-être plus moelleux aussi, peut-être plus, il a quelque chose de plus sérieux. C'était un petit tour de la famille des flûtes. J'espère que ceux qui jouent de la flûte, ceux qui nous écoutent, vont aller tout de suite chercher leur flûte dans leur placard, où elles dormaient depuis si longtemps et ils vont rejouer tout leur répertoire.